Et du coup, j'ai choisi de devenir moniteur auto-école. Bon maintenant, vive les graphes. Celle-là, vous allez la garder. Salut, moi c'est JC, 41 ans. Je suis un ancien de la promo Vortex. Et maintenant, je suis développeur Fontaine en Dataviz. Merci. Ma formation personnelle au niveau développement, que ce soit HTML, CSS, etc. Ce qu'on va apprendre avec O'Clock est à peu près au niveau zéro. Je ne vous cache pas. Mais je suis doté d'une grande motivation. Et je ne suis pas du genre à me laisser dépasser par les événements et courir après le train en marche. Oui, ça a été compliqué. Après, je ne veux pas généraliser parce que c'est ma vie perso. Mais en même temps, j'avais un jeune enfant. Donc, faire la formation avec un jeune enfant et tout. Comme je dis dans le confessionnal, en partant de zéro, on se dit, on s'engage dans un truc qui fait peur en fait à beaucoup de gens. Après, je suis parti du principe que quand on veut, on peut. Et vraiment, j'ai une force. Et c'est aussi ça qui m'a fait signer mon poste actuel. C'est que je ne lâche pas l'affaire. Voilà. Donc, du coup, pour un dev, je pense que c'est des qualités. Même pour la formation O'Clock, on nous prévient que ça va être très dur, mais qu'il ne faut pas justement lâcher. Et j'essayais de tout faire pour ne pas lâcher. Pourtant, je sais que dans ma promo, je ne me sentais pas du tout comme dans les meilleurs. Au contraire. Mais bon, maintenant, j'en suis où j'en suis. Et tant mieux. Avant O'Clock, j'étais vendeur à Ikea pendant 8 ans. Et au bout d'un moment, j'ai un peu saturé par rapport au volume de gens qu'on rencontre quand on est vendeur là-bas. Donc, j'ai décidé de trouver un autre boulot où ils allaient un peu plus me recentrer sur essayer de transmettre quelque chose à l'humain, plutôt qu'à une masse d'humains. Et du coup, j'ai choisi de devenir moniteur auto-école. C'est compliqué en Ile-de-France. J'avais l'habitude de dire que j'apprends à conduire à des gens au milieu d'autres gens qui ne savent pas conduire. C'est un peu ça quand on résume moniteur en Ile-de-France. Après, je me suis dit, non, ça ne va pas aller. J'ai décidé de faire une autre reconversion. Et ça, là, ce qui m'intéresse, c'était plutôt le fait que c'est un monde large au niveau des connaissances. Et du coup, je pense que je n'allais pas, en fait, comment dire, trouver de la routine là-dedans. J'aurais toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et donc, ça allait être top. Moi, je me rappelle que quand on faisait la formation O'Clock, il y a des gens, je pense, dans leur... Ils voyaient vraiment, ils se disaient, en sortant de là, j'aurai mon diplôme et après, je serai développeur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, même aujourd'hui, ça va faire deux ans que je suis dev, je suis encore junior. Et en fait, je ne sais pas à quel moment je me sentirais vraiment prêt pour me dire « Ouais, là, ça y est, je suis solide. » Parce que les technos, elles avancent tout le temps. Ça change, il faut suivre le truc. Moi, c'est un truc d'égo pour moi, ce truc-là, de dire « Ouais, je suis junior, senior, t'es dev, point. » Voilà. Pareil, la bataille front-end, back-end, full-stack. Franchement, moi, j'ai un profil où, pour moi, il faut s'intéresser à tout. Alors, je bosse pour Nanocorp, qui est une boîte qui bosse dans la cybersécurité. Ils ont créé une sonde réseau pour analyser tout ce qui passe dans un réseau et après, donner des informations justement aux gens qui doivent regarder ce réseau, gérer la sécurité du réseau, etc. Et moi, mon boulot, ça a été de mettre en place tous ces paquets qui passent dans le réseau. Au bout d'un moment, les gars qui regardent ces trucs-là, ils veulent des graphiques. Et du coup, on transforme toutes ces données en graphes. Maintenant, vive les graphes. Une fois qu'on a fait ça, on le met sur le web et puis comme ça, le client, il peut consulter, etc. Le premier projet futur actuellement, c'est tout simplement de progresser en tant que dev parce que j'ai la chance quand même d'avoir dans mon équipe des développeurs qui sont passionnés et en fait, qui se tiennent beaucoup au courant de ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, tout m'intéresse en fait. Et je sais que chez nous, dans notre boîte, on a un pôle rust, donc un langage quand même qu'elle vend en poupe en ce moment qui ne m'intéresse, ça n'a rien à voir avec le web. Je suis en train de parler de langage bas niveau alors que je fais du JavaScript, ce qui donne lieu à des bonnes vannes d'ailleurs, des rustiens chez NanoCorp. Mais bon, donc voilà, progresser là-dedans et si je peux vraiment même encore plus m'ouvrir à d'autres choses que le web, ça, j'irai à fond là-dedans. Ouais, ouais, je suis content, satisfait. En fait, j'ai du mal à me rendre compte de... Tout le monde me dit, mec, ce que tu as fait de se reconvertir, c'est un truc de ouf. Arrêtez, tout le monde peut le faire. Enfin, je ne veux pas minimiser, c'est de l'investissement, etc. Mais il ne faut pas se mettre de mur, quoi.